Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciberia 3, on est toujours en live suite au raid de Xebus, on a plein de gens. J'espère que vous allez bien, ici on avait des prises potentiellement à brancher là, mais visiblement il va falloir qu'on se démerde pour trouver des câbles. Alors je ne sais pas trop pourquoi on va vouloir faire ça par contre. Je pourrais peut-être tracter le cristal avec cet espace de tracteur. Mais encore faut-il pouvoir l'atteindre ? Ouais, alors oui du coup, petit souci hein, les autruches sont dans la cale, sauf que la cale s'ouvre par l'arrière. Du coup, on est coincé. On peut descendre, très bien. Oh, il reste quelques cadavres d'automates visiblement. Alors dans l'histoire, on est dans une zone où il y a eu une catastrophe nucléaire. Et le cristal, le bateau là, avait été envoyé pour déposer des automates pour essayer de sauver les gens sans craindre les radiations. Et malheureusement, le capitaine qui pilotait le bateau a paniqué et s'est enfui. Donc du coup, il a laissé les automates crever là avec les gens qu'ils avaient éventuellement sauvés visiblement. C'était il y a 20 ans. Apparemment, il n'y a plus de radiations mais il y a toujours des automates par contre. Enfin, des cadavres d'automates. Et tu peux l'ouvrir et lui mettre le quart d'Oscar. Allez ! Tu peux faire ça. Votre médaillon, le cœur, vous savez, il est en très bon état. Il contient tout un tas de données constitutives d'un automate XZ2000. L'essentiel pour ainsi dire. Vous comprenez, sur ce modèle particulier, le cœur et l'intelligence se mélangent. Alors, il suffirait de pas grand chose pour que vous retrouviez un jour votre ami Oscar. Mais oui ! Fais ça ! Peut-être que c'est possible. Ah, il va falloir une clé. XZ2000, le numéro de série d'Oscar. Alors, il y a un DLC sur le 3 que je n'ai pas, qui s'appelle un automate avec un plan. Verrouillé. C'est sûr qu'Oscar revient à un moment. Il va nous falloir trouver une clé Vorarlberg. Si on n'a pas de clé Vorarlberg, on ne l'ouvrira jamais. C'est problématique. Est-ce qu'on va trouver une clé Vorarlberg dans un désert nucléaire ? Ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce qu'on peut monter là-haut ? Oui. Fort bien. Ok. Une perche télescopique. Wonderful. Que demander de plus qu'une perche télescopique ? Je vais pas aller par là. Non. On peut rentrer dans le parc comme ça. Ça m'étonnerait, ça te fermait non ? On peut y aller. Ok, admettons. Il faut être toujours avec moi sur le chat, je ne vous ai pas perdu. Ah, là, il y a un escalier. Kate, qu'est-ce que tu fais ? Ben non, c'est le chef d'oeuvre de Vorarlberg et il a envoyé les plans à sa sœur pour qu'elle en fabrique un pour piloter le train. Mais techniquement, il a très bien pu l'inventer 20 ans avant. Quelqu'un s'est creusé la tête ici. C'est pas complètement déconnant. Ah oui, il y a eu une tentative de fabriquer une mini voiture à partir d'une auto-tamponneuse. Donc il y avait des survivants à un moment. Et puis vu qu'il avait posé tout le long de son trajet des trucs pour recharger le train, c'est vrai que c'était un plan à longue échéance. Alors... Un étrange ensemble de dates et de vitesses en mètres par heure. La plupart raturés. Elles sont compagnies des initiales K et A, ainsi que des chiffres romains 1 et 3. On dirait de grossiers rapports d'essais visant à arrêter un objet mouvant à un point précis. D'accord, donc ils devaient essayer de... Peut-être qu'ils avaient un plan pour essayer de s'enfuir avec le grand 8, je ne sais pas. C'est juste bien glauque comme il faut ce truc, on sent le post-apo. J'espère qu'on ne va pas avoir des mecs calcinés tout pourris, tout mutés qui vont nous tomber dessus, parce qu'on n'est pas équipés pour, on n'est pas dans Fallout, clairement. Ah, il avait l'air sympa le parc. C'est encore un immense endroit fouillé, je sens. Des petits bancs, là on peut passer. Il y a moyen de se faufiler. Là non. On va cliquer parce que quand on clique, elle trouve son chemin toute seule. Ce qui est quand même un avantage dans certains cas. Là j'ai l'impression qu'on a un petit peu tourné en rond pour un quand même. On peut ressortir par là ? Ok, non, on ressort par là-bas, là il n'y a rien. En tout cas pour l'instant, pas de radiation visiblement. Il y a des automates morts partout, mais... Ah, il y a une porte là. On va continuer de fouiller avant de rentrer dans les zones peut-être. Ah oui, là on le voit la radiation. Les radios lunettes, ça c'est quand même de la technologie moderne. Donc, on ne pourra de toute façon pas traverser la ville. Le parc d'attractions au moins est à peu près safe. On peut se faufiler par là ? Non, on ne peut pas se faufiler par là. Ok, on a fait le tour, on n'a pas trouvé grand chose de probant, donc je pense qu'on va essayer d'aller dans le bâtiment où on pouvait rentrer. On peut qu'il y ait encore de la lumière. Ah, il y a des bruits. Qu'est-ce qui fait des bruits comme ça ? J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Il nous reste quoi dans notre inventaire ? On a toujours notre petit couteau, on a toujours la chaîne, notre vieille écharpe, les radios lunettes. Avec ça, je devrais voir les radiations sur mon chemin. Comme on fait précédent, voilà. Et... La perche télescopique. Parfait pour attraper des objets hors de portée. On va sûrement pouvoir choper le... Le petit... Le petit... Comment on pourrait dire ? Le petit tracteur. Bon. Je pense qu'on a à peu près fait tout ce qu'on voulait ici. Pour l'instant en tout cas. On n'a rien trouvé de très très probant, honnêtement. Mais bon. On va voir si avec notre perche télescopique on peut faire des choses intéressantes. Je me demande ce qu'ont bien pu penser les automates en se faisant abandonner. Alors avec notre perche, soit on attrape les fils, soit on attrape le truc là. C'est trop loin ça. Ouais c'est carrément trop loin. Par contre, il y a peut-être moyen là avec ça. Ah non. Zut ! Ça nous sert à rien. Et là, si j'ouvre l'inventaire là, est-ce que ça marche mieux ? Ah ! Là ça marche. GG ! Mme Katwalk, besoin d'aide ? Eh bien, je me disais qu'il était peut-être possible de remettre du courant dans le parc avec ce câble. Est-ce que vous, euh, vous y connaissez en électricité ? Mme Katwalk prend Burrut pour imbécile ? Je vais brancher cordes électriques pour toi. Très bien. Merci pour votre aide, monsieur Burrut. C'est vrai qu'on ne le voyait pas forcément trop maîtriser l'électricité. Va rallumer bateau. Je vais en profiter pour brancher cordes magiques. Cordes magiques. Parfait. Alors du coup, il faut qu'on aille récupérer la clé. Ou pas. J'aurais probablement dû, euh, fouiller le parc après avoir remis le courant, ça m'aurait peut-être fait gagner du temps. Parce que je n'ai plus la clé dans mon inventaire, donc euh... Mais je ne peux pas la récupérer là. Ok, très bien. Donc on va peut-être juste aller remettre en route les moteurs, avec le disjoncteur qu'on avait chopé la dernière fois. Alors c'était par ici. C'est un petit peu merdique cette vision là dans le noir, pour le coup ! Je ne sais pas si je peux lui demander de les enlever les lunettes. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu ça dans l'inventaire mais... Allez go ! Allez go ! Il balèze le bateau quand même hein ! Il a du power hein ! C'est hyper glauque quoi ! Un truc complètement abandonné, tout mort qui se met en route là ! On voit que j'aime bien le grand 8 qui passe devant la bannière d'entrée. Alors maintenant j'en ai mis du jus là-dedans ! Alors ces lunettes te permettent de voir les radiations ? Exactement ! Exactement ! Pas de soucis Shubiti ! Bien sûr que le chauffage est là pour ça ! Que s'est-il passé ? Branche et corde, ok ! Mais toi on aurait dû avecir Burrut avant de remettre jus magique ! Vraiment ! Je suis désolé monsieur Burrut ! Ok, Miss Catwalk ! La tronche ! Oh les mecs ! Il s'est fait défoncer le pauvre ! Du coup si je longe là, je dois pouvoir me débrouiller pour l'atteindre ! Alors ça veut dire qu'il faut courir tout le trajet là ! Hop 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 ! Jusqu'à l'escalier ! Ah non merde ! C'est cassé ici ! Echec ! Il y a un trou là ! Donc il faut qu'on trouve un moyen d'aller vers la droite ! On va rentrer dans le parc fantôme bien flippant ! Avec toutes les attractions qui tournent, même s'il n'y a personne dedans ! Alors, est-ce qu'on peut se faufiler par ici ? Ah ! Il y a une porte là ! Pardon, pas de vue l'objectif ! Moussaillon ! Oh ! Intéressant ! L'emblème d'Evoralberg ! L'emblème d'Evoralberg ! Hans le mettait sur toutes ses inventions ! Extrêmement intéressant ! Je ne peux pas ouvrir ! L'emblème d'Evoralberg ! D'accord, je ne peux pas ouvrir ! Hans le mettait sur toutes ses inventions ! Il y a l'air d'avoir une autre serrure ! Il y a l'air d'avoir une autre serrure ! Ok, l'entrée est là ! Gauche ! Cinq ! Quarante, vingt-cinq ! Ouah ! Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore ! Donc ici on peut sortir ! Peut-être arriver sur le... Le bon côté ! Mais on a un truc à regarder avant ! Qu'est-ce que c'est donc que ceci ? Une clé d'Evoralberg ! Où est-ce qu'elle est ? On veut une clé d'Evoralberg ! Non ? Ah ! Non ! On veut un pignon ! Ok ! On veut un pignon ! Très bien ! On a un pignon ! Donc on a un petit coffre de Hans ici ! Enfin, vu la tronche du parc, on se doutait qu'il avait dû passer dans le coin et participer à la création ! Ah ok ! On est du bon côté là du coup ! Donc là il y a un trou, mais on va aller voir notre petit tracteur avant ! Ah ! Mais tu casses tout Kate ! C'est insupportable ! C'est insupportable ! Elle touche à tout et casse tout quoi ! Bravo ! Ah ! Là aussi il y a un automate ! Un autre automate délabré ? Ah bah voilà ! On a même un treuil ! Je dois pouvoir tracter le cristal en l'attachant à ce treuil ! Les U-Call ils sont forts en plus en treuil ! Oui bah tu le pousses et tu prends les commandes hein ! Il va pas se vexer hein ! Désolé mais... au bout d'un moment il faut viser l'efficacité ! Il est quand même moins fini qu'Oscar ! Un petit peu moins efficace Steiner quoi ! Un des commandes de mise en marche ! Oh non ! Je vois ! L'automate chargé de piloter ce tracteur doit être connecté à cette broche en forme de clé Voralberg pour pouvoir le démarrer ! C'est astucieux ! Mais il me faudrait un automate en état de marche ! Ok donc nouvelle priorité, une clé ! Oh bah il a un truc dans la main là ! Qu'est-ce que c'est donc que ceci ? Une petite clé avec un Hans dessus ! Et justement on avait une boite avec une petite clé avec un Hans dessus ! Rah qu'est-ce que ça se goupille bien ! Incroyable ! Allez Kate ! On lève les genoux ! Hop là ! L'emblème de Hans Voralberg ! Alors il y a un succès aussi pour observer les objets et trouver des indices dessus ! L'emblème de Hans Voralberg ! Qui s'appelle ? Non c'est pas triché ! Ah ! Une clé ! Des outils Voralberg ! Ce qui se fait de mieux pour réparer les automates ! Ça c'est clair ! Des outils Voralberg ! Ce qui se fait de mieux pour réparer les automates ! Là on est d'accord, pour réparer un automate, il n'y a rien de tel ! Alors, on a un pignon, on a une clé et on a une clé de serrage ! Très bien ! Je pense qu'on peut aller faire coucou à celui qui était à l'entrée ! Ah ! Ah ! C'est juste... Kirk ! Mais que faites-vous là ? Puisque tu as pu explorer cette zone sans dommages, j'ai autorisé les Yukol à descendre à terre ! Il faut que je te montre quelque chose Kate Walker ! Quoi donc ? C'est important ? Allez, Miss Kate Walker, venez ! Ok ? Ok ? Vous n'êtes pas rentré dans cette zone-là, dites-moi ! En dessous Macadam Pourri, c'est chemin sacré de la transhumance ! Miss Kate Walker doit rapidement faire sortir Autruche pour que Yukol prenne cette route ! Écoutez, je comprends que vous teniez à respecter scrupuleusement le protocole de vos coutumes, mais faire passer votre caravane par là serait du suicide ! Cette avenue est totalement irradiée ! Pas de charabia, Miss Kate Walker ! C'est volonté des esprits ! Miss Kate Walker a vu ce qui arrive quand Yukol s'oppose aux esprits ! Mais... Notre chamane est têtu comme une vieille autruche, Kate Walker ! Tu crois qu'il pourrait exister une autre route ? Je ne sais pas ! Pour le moment, je me suis surtout concentrée sur la réparation d'un automate pour tracter le cristal ! Dès que je le pourrai, je chercherai un autre chemin ! D'ici là, restez bien dans les zones sûres et soyez prudents ! D'accord ? Putain, dès qu'on va sortir les autruches, ils vont se précipiter là-dedans ! Fais vite ! Fais vite Kate Walker ! Je doute que nos poursuivants nous laissent beaucoup de répit ! Fais vite ! Fais ci ! Fais ça ! Blabli ! Blabla ! Le voyage va être long de s'y interrompu si souvent ! Ohlala ! Mais comme si c'était notre faute quoi ! Personne n'apprécie notre travail et notre juste valeur ici ! Alors il me fait de rester à New York ! Hop là ! Alors, il était juste en bas, on va aller voir ce qu'on va avoir ! Donc, la clé... Ok, faut regarder avant ! Faut regarder avant ! Pas de soucis ! Alors... Pour l'instant, il est bloqué... Ah non, on peut l'enlever ! Ok, quand même ! On va mettre le coeur d'Oscar ! Ca y est ! Petite clé de serrage... Non ? Un pignon ? Non ? Ah ! Ok, on peut ouvrir les trucs ! C'est moi qui ne va pas là ! Un pignon ? Euh... Ouais, alors... Ok, mais... Mais encore... Ah si, ça y est, il est rentré ! Hum... Euh... Mais encore... Il bloque l'ouverture... Ok... Là, on va servir une autre clé... Ah merde, non ! Ah merde, non ! Ah merde, non ! Sérieux ! Ah merde, non ! Non mais c'est une blague ! On l'a plus là, de clé ? Ah non ! Allez, on va retourner... Voir dans sa caisse à outils... Voila du nouveau ! C'était par là le truc... De démarrage, là ! Ah d'accord, tu rentres dedans comme ça ? Euh... ouais ! Ok, ça serait genre un raccourci pour aller aux endroits selon la carte qu'on a vue... Très bien ! Mais qui l'a pris ? Merde ! D'où l'escalier ? Ah il est là ! Pardon ! D'où l'escalier ! Parc lugubre ! Mais préfère ça que rester enfermé sur bateau ! On est bien d'accord ! Bon, on va aller chercher la clé si on peut... Donc on est dans le coin, ça me parait une priorité mais... Le mec mystérieux ou la dame mystérieuse qui a pris le grand 8... Ça reste quand même mystérieux... Ah ! Là on peut regarder... Rien qui ressemble de près ou de loin à une clé d'activation ! Ah la petite elle manque ! C'est bien ce que je pensais ! Comme par hasard ! Pas de clé d'activation ! Des outils voire albergue ! Ce qui se fait de mieux pour réparer les automates ! Où est-ce qu'on pourrait chercher ? Il y a un endroit où on n'a pas du tout été fouillé ! C'est du coup si on essaie de re-rentrer dans le parc, de sortir par là ! Et après de re-rentrer par ici ! D'ailleurs par exemple là il y a une sympathique échelle ! Oh bordel ! Est-ce qu'on a vraiment envie de redémarrer la grande roue ? Quelque chose cloche ! Alors on a trouvé un petit pignon, il pourrait aller quelque part là ! On a une chaîne aussi qui va peut-être enfin nous servir ! Ah ça a fait bouger la chaîne là ! Intéressant ! Mais par contre du coup on n'a plus le truc d'interaction là ! Ah si ! Il est là ! Bah nickel ! On a mis en route ça ! On est content ! Ça nous aide ! Peut-être ! Les gens vont voir ça à des kilomètres ! Ça s'est arrêté ! D'accord ! Fort bien ! On peut rentrer dedans ? Non on dirait pas ! Ok l'intérêt de cette étape m'échappe pour l'instant ! Bah c'est un cul-de-sac ! Ok ! Alors non ! Demi-tour ! Voilà ! On va essayer de passer à gauche plutôt ! C'est bien contourner les arbres ! Bah c'est Kite ! T'es bien dit en bas ! On peut rentrer là ! Hop ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Euh... Je vois ! Alors du coup le plus logique serait probablement de trouver un endroit inaccessible En utilisant cette carte ! Genre là on est en 1 c'est le départ ! Si on a fait 40 on va là ! 15 plus 25 pour arriver peut-être ici ! Euh... A mon avis... Un screenshot s'impose ! Hop ! Voilà ! Tac ! Tac ! Alors ! On va avancer un peu dans le parc voir si jamais on voit pas les Ukol tous en rond autour d'un nouveau Vanu ! Personne ici ! Toc Toc ! Bon ! Visiblement non ! Faut vraiment faire un grand tour pour contourner le machin là ! Y'a quelqu'un qui s'est pointé avec euh... avec le petit... le petit truc là ! La petite carriole ! Vous avez vu personne ! Vraiment ! Ok 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 ! Ok 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 ! Ok 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 ! En tout cas ils s'amusent hein ! Ils sont dans les attractions tout ça ! Parfait ! Pas de problème ! Alors ! Voyons voir ! Hop ! On s'offile par ici ! On grimpe ! On grimpe ! On grimpe ! On grimpe s'il te plaît Kate ! On a un peu de mal avec cet escalier Kate ! Et du coup... si on rentre dedans... Alors le screenshot Windows... qu'est ce que t'en as foutu ? Voilà ! Hop ! Alors c'est marrant parce que quand on réduit le jeu, il se met en pause ! Hop là ! Donc là on se met ici... On est sur le 3... Alors le 3... On dirait que ces trous ont été fait à dessin... Mais lequel ? On va essayer de mettre le max hein ! On va voir ! Alors si vous n'aimez pas les grands vides, fermez les yeux ! C'est tout bon ! Ça m'a l'air un peu rouillé ! Hein ! On va dire ! Alors je m'attendais à ce que peut-être on puisse mettre un coup de manivelle pour l'arrêter à certains endroits... Mais... Il dirait que non ! Nickel, ça fout la germe comme les vrais grands vides ! Ah ! Donc ici il faudrait qu'on s'arrête, il y a un truc ! Cette aiguille doit être reliée au ressort du mécanisme... On dirait que ces trous ont été fait à dessin... Mais lequel ? Alors le ressort du mécanisme... Très bien... Mais encore... Est-ce qu'on peut ouvrir sur le côté ? On va voir quelque chose d'intéressant... Une première vue non... Ah ! J'ai cru voir quelque chose là ! Non, c'est la manette ! Ah ! Faut qu'on la recharge, ok ! Rien ! J'ai dû oublier quelque chose ! On dirait que ces trous ont été faits à dessin ! Euh... Mais ça du coup, si je vais pas jusqu'au bout... Genre, si je m'arrête à 15 plus 25... 40... Ça marche pas ! Si je le redresse avant peut-être... Non ! Ça le remet de toute façon... Là ! Si je le mets pas à fond, ça marche pas ! Alors il faut peut-être que je mette un truc pour bloquer... Est-ce qu'on a quelque chose pour bloquer ? Non ! Mais y'a l'idée ! Essayons autre chose ! Hum hum... D'accord ! Donc il faut que je trouve un petit truc pour foutre dedans... Et coincer... Le bitonio ! Est-ce que là j'avais pas raté quelque chose peut-être ? Quelqu'un s'est creusé la tête ici ! C'est juste une cinématique ! Là on est d'accord, y'a rien d'autre... Bon 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 bon... Bon bah de toute façon il est 14h donc on va arrêter le live là et du coup la VOD aussi ! N'hésitez pas à dire un petit au revoir dans le chat le temps que je boive ma petite gorgée d'eau habituelle ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde !